Les laboratoires cartes et leurs produits à l'efficacité prouvée vous présentent la vie, la mort, la coiffure. Franchement c'est magnifique cet endroit, les bains bleus, tu vois, c'est vraiment un endroit, moi je pouvais élire domicile là. A part la chaleur c'est vraiment plus beau. Non autant, c'est que j'étais au bain d'Ovrona, c'est immonde. Mais qu'est-ce que tu as contre les bains d'Ovrona, les bains publics, c'est les enfants. Ovrona c'est très moche, c'est tout, couleur jaune, orange, en années 70, c'est vraiment pas très glamour et tout, c'est pas très spacieux. Ils ont découvert, j'ai vu dans une émission d'un bon entendeur sur la RTS, ils ont découvert des matières fécales dans certains bains publics. Mais ça m'étonne pas du tout, ça m'étonne pas du tout. Ça t'enfroidit, t'as pas envie de te prendre, d'aller te baigner, c'est ce que je veux dire, dans les tuyaux ils ont trouvé ça. Tandis que les bains bleus c'est... Nickel. Non, franchement c'est impressionnant. Est-ce que tu peux te qualifier de bobo ? Ah oui, moi j'en ai marre qu'on dise du mal des bobos. Mais ils n'arrivent pas de dire ça, il ne faut plus dire du mal des bobos parce que c'est la cible des partis politiques de droite, c'est un peu les boucs émissaires. Moi je me suis fait traiter de ça le bobo, alors que ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire que bobo c'est quoi ? C'est bourgeois bohème d'abord, donc je suis une bourgeoise qui a une vie plutôt bohème, donc je me reconnais complètement là-dedans. Ensuite, si tu prends le fil depuis les bitniks, la contre-culture des années 60, les hippies... Les youpies on disait ? Non, les youpies c'est vraiment autre chose, c'est ko, katasheke, c'est je vais attaquer le monde, rayer le parquet avec les dents et gagner plein de trucs. D'accord. Les bobos c'est les petits enfants des hippies, c'est on va vivre un peu paisiblement, joliment. Toi t'es bobo aussi, toi tu m'essayes chaque truc, sans gluten, sans sucre, chaque fois qu'il y a un régime à la mode, on est bon. Ça veut dire que les bobos ils essayent tout, ils sont très influencés par les modes ? Pas forcément par la mode, mais ils mangent sains, ils mangent bio, ils font attention à leur corps. Toi t'es bobo. Un peu, moi j'ai un petit coup de gueule quand même contre tous ces bobos artistes, on va dire, qui ont une poutre dans la paume de la main quand même, qui sous prétexte qu'ils sont artistes, parce qu'il faut attendre le prochain contrat, en branle pas une. C'est-à-dire entre deux trucs, ils glandent et ils touchent des thunes quoi. Et moi ça me gonfle un petit peu, ça m'énerve un petit peu tout ça, parce que franchement, tu peux aller travailler dans une boutique, tu peux aller travailler dans un tea room, tu peux aller même au McDo si t'as besoin de gagner des thunes. Généralement, ils sont à la recherche d'eux-mêmes. Ils ont des parents un petit peu fortunés qui leur payent leur assurance maladie, leur appart, ils partent faire un stage de yoga en Inde ou en Thaïlande une fois par année et tout. Ça, ça fait pas de mal. À cela, ils m'agacent. Oui, je vois, toi t'es un bosseur et t'es un hyperactif. Non mais ils m'agacent là, parce que c'est parasité. Mais je comprends pas ce que les bobos appellent chez les autres pour qu'on puisse se faire traiter de sales bobos, parce qu'en même temps, je me sens responsable, je vote, je paye mes impôts, je travaille, j'ai une vie normale. Je sais pas pourquoi on est tellement discriminés. En avril 2016, il y a eu un article dans Libération qui disait qu'il faut, maintenant si on fichait la paix aux bobos, c'est-à-dire que ces gens-là en ont marre qu'on les monte du doigt, parce qu'ils vont faire leur marché, parce que leurs enfants lisent Le Petit Prince à 6 ans, parce qu'ils offrent des jouets en bois à Montessori, à leurs mioches, ça peut pas leur faire de mal, un peu d'inventivité, de créativité. Ouais, qu'ils s'emmerdent un peu ces petits cons, ça leur fera du bien. Tu vois qu'ils aient des légos en bois, des plots en bois et tout pour développer leur créativité, c'est très bien. En plus, je trouve que les bobos sont assez inoffensifs. C'est pas des gens... C'est vrai qu'ils sont inoffensifs. Voilà, donc je comprends pas pourquoi on leur tape dessus comme ça. Moi, ils me font rire. Parce que t'as plein de tribus chez les bobos, donc évidemment, ceux qui sont pas de ma tribu me font marrer. Voilà, généralement, ils troquent leurs scooters pour des vélos. Ouais, ça moi je... Ils boivent du lait de seuillat parce que le lait de vache... C'est fait pour les bébés vaches. C'est fait pour les bébés vaches. Je suis pas de cette tribu-là. Ils sont quand même vachement dans les compartiments caricaturés. Ouais, c'est très caricatural. Moi, je me reconnais pas là-dedans, par exemple. Alors maintenant, on parle de Hubert Bobo. C'est quoi, Hubert Bobo ? Ceux qui sont encore plus bobos. Alors là, c'est vraiment, tu deviens végane. Tu deviens végane. Tu fais tes deux heures de yoga. Et voilà, généralement, ils ont des professions très créatives. Ils sont tous graphistes. Illustrateurs. Ben oui, t'as pas envie d'être assureur. Designer. Il y a des assureurs bobos. Des assureurs bobos, employés de banque bobos, je pense pas trop, non. C'est pas leur cam. C'est pas trop leur cam. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un peu envie qu'on leur foute la paix parce que c'est un peu la cible, surtout des parties de droite qui les montrent beaucoup du joie. Oui, et qui te disent sale bobo. Tu te dis, mais attends, moi, je dirais ça d'un sale facho ou d'un sale, quelqu'un de haineux, de va-t'en-guerre. Mais les bobos... Il y a eu un élément détonateur en 2006. C'est Renaud. Oui, oui, la chanson. Les bobos. Oui. 2006 sur l'album... Déjà 2006. Déjà 2006 sur l'album Rouge 100. Alors c'est drôle parce que tu vois, on a les paroles sous les yeux, on les a regardés ensemble et tout. Ils sont un peu artistes, c'est déjà ça. Mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Évidemment, parce que généralement, ils gagnent bien. Ils ont des enfants bien élevés. Tu vois, c'est l'eau. Ah ouais, parfait. Qui disent Le Petit Prince à 6 ans. Ils roulent. Ils font leurs courses dans les marchés bio. Ils roulent en 4x4, mais le plus souvent, ils préfèrent se déplaçant en vélo. Ils sont pas mal dans la contradiction quand même. Oui, aussi, parce que... Ils aiment le cinéma coréen. Alors là, tu te fiches de moi, je sais. Ils boublent le japonais. Oui. Alors ça, c'est vraiment à fond. Qu'est-ce qu'il dit encore Renaud ? Il fréquente beaucoup les musées, les galeries d'art. Non, ça va pas. Les vieux bistrots, parce que c'est sympa, ça a une âme. Non, non plus, il y a des gens, j'aime pas. J'aime pas quand il y a des gens. Quoi, t'aimes pas quoi ? J'aime pas quand il y a des gens. Non, d'accord, mais tu vas dans les vieux bistrots plutôt que tu vas dans une zone cafétéria de la Migros. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, à la fin de sa chanson, Renaud dit un truc, c'est sympa. Il dit, ma plume est un peu assassine. Pour ces gens que je n'aime pas trop, pour certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot. Mais bien sûr. Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du retour de Renaud, d'ailleurs ? Écoute, ça me fait plaisir, parce qu'il a l'air d'aller mieux. Il était peu bien. Il est bien. C'est un mec qui a toujours été touchant à tout moment de sa vie. C'est-à-dire, ça n'a jamais été un chanteur. Il n'a pas une voix de chanteur. Il a toujours été, c'est son personnage, c'est ce qui dégage, qui est touchant. Et moi, ça m'a fait plaisir, parce qu'on s'est dit, à un moment donné, c'est moins d'eux, quoi. Qu'il allait nous mourir sous les yeux. Et puis, c'est toute une génération. Et les jeunes viennent maintenant. Moi, ça m'a vraiment touché. Il a été montré du doigt par Gérard Mancet, que tu vois aussi dans la série Bobo. Non, c'est pas Bobo, Gérard Mancet. Gérard Mancet lui a dit cette espèce de pseudo-chanteur trop anisé. Ah, parce qu'il buvait du pastis, mais le pauvre, c'est pas ça. Il est jalousé, parce que quand il revient, les gens l'attendent. Les gens sont au rendez-vous. Gérard Mancet, Jean-Louis Murat, Dominique A. Il n'y a personne qui écoute ça, à part deux ou trois bobos. Ne me dis pas que tu écoutes ça. Je l'écoute dans ma voiture. Vincent Delerme, tu ne comprends pas ce qu'il raconte ? Non, parce qu'il est un peu Vincent Delerme, je ne raffole pas. Mais j'aime bien Dominique. C'est mou du genou. Oui, mais alors toi, ce que tu écoutes, ce que tu fais entendre à tes chiens. Moi, j'écoute Kenji, Les yeux de la mama, par exemple. Ça va très bien. Dernièrement, tu l'as vu, Dernièrement, Kenji. T'as vu la finale de The Voice ? Non, je n'ai pas vu. Il était là. Moi, j'ai vraiment, j'ai posté sur les réseaux sociaux, ça m'a évalué beaucoup, beaucoup de critiques. Kenji, Carlos, père et fils. Ah oui, tu vois, c'est le fils caché. Oui, oui, mais il est. Du bisou. Mais moi, je l'aimais bien, Carlos. Il va devenir comme Carlos. C'est vrai ? Ah, il y a un terrain. Il y a du beau, écoute, moi, je l'aime bien, Kenji. Il fait de mal à personne, comme les bobos. Tu vois, tu t'attaques à Kenji, il fait de mal à personne. Les bobos adorent aller dans les établissements hype. Ils sont très souvent, ils ont une barbe. Pas les filles, parce que ce n'est plus du tout. Et alors, ils sont très branchés aromathérapie aussi. Oui, oui. Et Carte. Ah, mais toujours, toi, c'est ton carte. Comme on aime. Moi, j'ai flippé sur carte, j'ai flippé sur carte, j'ai flippé sur carte complètement. Carte a décliné aromassage. Donc, aromassage, tu sais si ? J'ai bien compris, c'est un mot-valise, ça s'appelle. Un mot-valise, un mot qui cache un autre, tu vois. Et tu es très bonne dans les jeux de lettres, toi. Oui, et toi, tu es très bonne pour inventer les mots. Voilà, et ça s'appelle l'une sylphide. L'une sylphide, parce que moi, quand j'entends l'une, j'entends cul. On parle de mon cul, de ton cul. Non, l'une, l'une, la lune. L'une sylphide, c'est tout mince. Et la lune, toute mince. C'est-à-dire que c'est une huile qui va te permettre de drainer ton corps et de mincir. Non, moi, je crois que c'est juste pour le plaisir. Je ne crois pas. Mais je te jure, et Cartien, ses promesses, ça sent super bon. Eh bien, tu es sere à la cuisse droite, et tu ne fais pas la gauche, et tu me montreras. Non, mais regarde. Moi, ce que j'adore, c'est leur texture. Leur texture. Sans. Ah ouais. Déjà, tu mincis en reniflant, tu vois ce que je veux dire ? Oui, et puis c'est un peu poivré, tonique, comme ça. Et puis ça, c'est quoi ? Alors, ça, le bobo est très branché. Alors, il est très jus vert. Oui, jus vert, toi, tu te dis que c'est jus vert. Il l'achète à nos tribulettes pour ça, c'est jus le matin. Oui, oui, avec des petites graines vivantes. Il n'achètera jamais un jus de fruits, un brique, le bobo, tu vois. Non, moi non plus. Et alors là, j'ai rencontré Gorka, qui a développé Go Ginger. Donc, ce sont des produits entièrement pressés à froid, pasteurisés. Sur la cuisine, oui. C'est impressionnant. Et c'est un truc à base de ginger et de curcuma. Le curcuma, il le balance à toutes les sauces en ce moment. Oui, parce qu'en ce moment, c'est l'antioxydant par définition. Tu sais que je soupoudre les croquettes de mes chiens avec du curcuma. Mais quelle horreur, les pauvres. Un petit peu de prévention pour l'arcreuse. Ce n'est pas gazeux. On va goûter ensemble. Je vais vous dire, c'est curcuma ginger. Donc ginger, ça fait genre karma is a bitch. Ça, ça fait chien un peu au bobo. C'est vachement bon. Ah oui, ça, oula. Il y a un petit deuxième goût. Un goût de revient, une sous-couche. Ah, mais c'est hyper ginger. C'est spicy. Donc, il n'y a pas d'alcool, je précise. Ça te désinfecte les cavités buccales. Oui, je ne m'y attendais pas du tout à ce deuxième. Ça te désinfecte le palais. C'est une attaque de curcuma. C'est une attaque du curcuma. Le curcuma, c'est épicé. Imagine, curcuma, gingembre, c'est explosif. Oui, t'es tonique. Alors, ça, à un certain prix, ça sera bientôt distribué chez Manor, chez Globus. Ah oui. Mais franchement... Pour les bobos, ça sera marqué pour bobos seulement. Mais remarque, il y a un petit goût de reviens-y. Tu vois ? Mais c'est juste le côté poivré qui m'a un peu surpris. Arrête de rire quand tu bois, tu peux en mettre partout. C'est d'accord, c'est vachement bon. Frais, parce que ça doit être bien frais. Bien frais, Pilate. Go ginger, j'adore le titre. Rivella, plus personne ne boit du Rivella, par exemple. J'étais à Kschka, ce week-end, les gens boivent du Rivella. Donc, c'est un Suisse alémanique. Tu vois ? C'est bon, le Rivella ? C'est une boisson essentiellement locale. C'est à base de petit lait. Non. Le petit lait, c'est quoi ? C'est ce qui remonte dans le lait ? Le petit lait, c'est le lait qui remonte à la surface. Donc, personne ne veut. Sauf Rivella. Ils le foutent dans le... Eh bien, les Suisses allemands sont fans de Rivella. Bon, bah écoute, il faudra que... Bleu, vert, rouge. T'as goûté, c'est bon ? C'est immonde. C'est eux. Ah non, c'est hulasse. Les laboratoires cartes et leurs produits à l'efficacité prouvée vous ont présenté la vie, la mort, la coiffure.